Yahoo mon petit bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et je vais te parler du temps 4 au temps 6 du manga Roji Donc le manga Roji est un code mot des éditions Kiwun C'est un manga dans le genre comédie et fantastique La série date de 2012 pour son premier tome Et l'oeuvre est âge conseillée aux 6 ans et plus Pour ce qui est du manga 4 je vais te l'afficher à côté de moi Et nous sommes sur un manga qu'il y a d'autres de disponible en France si je ne dis pas de bêtises Et pour terminer en ce qui concerne le manga nous sommes sur une série qui est terminée en 11 tomes Et donc je ne sais absolument pas au niveau du bilan lecture prochain Si je fais du tome 7 au tome 9 et après une vidéo sur tome 10 et 11 Ou si je ferai une vidéo sur l'intégralité des volumes qui me restent donc du tome 7 au tome 11 entièrement Voilà je ne sais pas du tout si je divise ça en deux bilans lecture ou un seul Ça dépendra au niveau de la lecture comment ça se peaufine et ce qu'on développe à l'intérieur de ces volumes Là j'ai trouvé qu'en plus la découpe était parfaite au niveau de ces trois volumes Donc en ce qui concerne les couvertures on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire par rapport aux autres fois C'est à dire que par exemple pour l'arrière on a à chaque fois toujours la même illustration Voilà je vais te montrer ça vite fait en face table A chaque fois on a toujours la même illustration on change juste de couleur Pour ce qui est de l'avance j'ai adoré l'illustration du tome 4 qui est magnifique avec tous les petits chats de partout Et principalement les personnages clés de la série Mais c'est genre préféré qui est l'autre garçon qui est plus important Mais c'est plutôt pas mal parce qu'au final on a vraiment les deux filles principales Et après on a deux autres personnages qui sont un peu moins importants qu'on met beaucoup moins en avant dans toute la série Donc je trouve ça aussi plutôt pas mal Je suis désolée donc j'ai plus mon collier tout simplement parce que j'ai dû couper comme tu as dû le voir juste avant Et que l'infirmière est passée Donc j'ai laissé mon collier en bas En ce qui concerne donc le tome 5 je surcliffe la couverture Pourquoi ? Parce que déjà on est sur la neige Et aussi parce que justement comme je l'ai lu dans le mois de décembre Alors je sais plus exactement si je l'ai lu un petit peu avant ou un petit peu après Noël Mais du coup j'étais encore plus dans le thème Surtout que dans ce volume là on est vraiment en hiver Donc j'ai réussi encore plus à m'immiscer vraiment dans ce volume Parce que je pense que je l'aurais lu en plein été en plein mois de juillet J'aurais eu vraiment du mal à lire ce volume là Donc ça a été plutôt pas mal et je suis plutôt content Ce que j'adore c'est que donc le bonhomme de neige pour une fois ce n'est pas un bonhomme de neige C'est un chat de neige enfin un bonhomme enfin un chat de neige Ouais voilà Toujours été je trouve la couverture très mignonne On a donc toujours Zanzibar On a un chat que l'on rencontre justement dans ces volumes là La petite aussi femelle que l'on retrouve Et les jumeaux Enfin les jumeaux oui il me semble que ce sont des jumeaux Que l'on trouve aussi dans cette partie là On les développe un peu plus ici Que dans les trois premiers volumes Pour ce qui est du volume 6 Cette fois-ci j'ai été un petit peu plus déçue Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un jeu de couleurs un petit peu trop coloré Même si dans le manga c'est vrai que les murs, des rues etc. sont très colorés Mais j'ai eu un petit peu du mal Et aussi j'ai eu du mal au niveau du rendu esthétique Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations Parce que tu as autant l'information couleur, autant l'information des personnages L'emplacement etc. il y a vraiment beaucoup trop d'informations Et en fait ça fait trop travailler le cerveau Alors que là on est plus sur une image détente Donc voilà et ça me fait penser à une peinture Alors c'est pas dans le sens négatif Ça me fait juste penser à une peinture Je vous en profite pour te le dire On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin Bah exactement la même que dans les premiers volumes Elle est juste géniale Et je te mets au niveau des illustrations que tu vas voir Les pages que tu vas voir sur l'écran Ce sont les pages du premier volume pour éviter bien entendu de te spoiler Dans la première partie on suit les aventures de plusieurs enfants en dehors de l'école Les aventures quand ils sont dans leur rue, dans leur propre village Et on découvre qu'il y a des fées Des fées qui ont des pouvoirs bien entendu Et on découvre leur monde Dans cette deuxième partie c'est ça que j'adorais C'était vraiment cassé en trois temps L'aventure pour l'instant j'ai l'impression qu'elle va être divisée en trois gros temps Première partie on découvre un petit peu l'univers On découvre les fées, on découvre leur lieu à elle C'est pas vraiment planète mais voilà C'est leur monde à elle complètement décalé Et qui est ailleurs que dans le monde des humains Donc en ce qui concerne le deuxième temps Et donc ce qui se passe dans ces volumes là Donc dans la première partie on a découvert qu'il y avait des fées On a découvert l'univers On a découvert qu'il y a SZT On a découvert pas mal de choses dessus Dans cette deuxième partie on va découvrir aussi qu'il y a des déesses Deux déesses que l'on rencontre pour l'instant Une rouge et une noire La noire étant une la gentille Et la rouge étant la méchante En tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre pour l'instant Donc j'ai vraiment adoré parce qu'on nous a développé encore plus son univers On nous a développé encore plus ses personnages On nous a développé donc les déesses Qui est SZT On a même su que la mère d'un des enfants Que l'on suit dans l'aventure A aussi connu plus ou moins ça Mais qui sait ça je te laisserai le découvrir Mais je trouvais ça plutôt pas mal On a une petite aventure toute seule Avec uniquement Zanzibar qui est plutôt mignonne Et j'ai vraiment su apprécier Et aussi on découvre que en plus des fées Il y a un autre personnage Je n'en dis pas plus Mais il y a un autre personnage que l'on va rencontrer Et que l'on commence à découvrir Dans les dernières pages du volume 6 Et que l'on va aborder réellement dans le volume 7 Et donc ça je suis plutôt intéressée Et ça m'a donné envie de continuer Donc en ce qui concerne ce manga Je dois t'avouer que quand j'ai lu les 3 premiers tomes J'étais pas forcément des masses emballées J'aimais bien la série Mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir la continuer réellement J'envisageais très clairement Avant de commencer à lire le tome 4 De me dire je lise jusqu'au tome 6 Et puis j'abandonne en cours de route Ce n'est pas très grave Par contre en lisant les tomes 4, 5 et 6 J'ai eu très 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 envie en fait De découvrir la suite Et je n'ai qu'une hâte C'est de recevoir les autres volumes Et que ce soit le bon moment en fait Pour moi de lire la suite Alors je pense pas que le manga Roji La partie 3 sera présentée en février Je pense plus que je vais le présenter Pour dans le mois de mars En tout cas pour le 3ème bilan lecture Est-ce que c'est 3, 3 ou 4 bilans lecture Je ne sais toujours pas Mais je me dis que ça pourrait être plutôt sympa Et ça te permet aussi d'espacer un petit peu Entre la série Donc voilà en ce qui concerne Les informations sur ce manga En ce qui concerne la relation des personnages Etc Tout est parfaitement développé Suffisamment de blindes développées Et j'adore énormément ce manga Finalement Moi qui au bout des 3 premiers volumes Me disais Ouais j'aime J'adore Mais Est-ce que je lirais réellement Là j'ai vraiment juste une hâte C'est de bouffer les derniers volumes Et de savoir ce qui va se passer Parce que je suis juste devenue accro A cette série Oui 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 C'est bien entendu Je suis devenue accro à ce manga Et ça me donne juste envie De continuer Et d'acheter les autres oeuvres De cet auteur Parce que je reste persuadée Que l'auteur a écrit une autre oeuvre Faut que je vérifie tout à l'heure Quand je vais faire le montage Mais je reste persuadée Que l'auteur a écrit autre chose Et donc j'ai vraiment vraiment hâte De lire aussi cette autre série Ce deuxième bilan lecture du manga Roji Donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo te rappelle N'hésite pas à me dire en commentaire Si tu as commencé ou pas En fin de cette série Est-ce que je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout Je te mets bien entendu ici Des vidéos en recommandation N'hésite pas à cliquer Sur ma petite tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ou alors sur le grand étang rouge N'oublie pas la cloche Pour être informé à chaque sortie de vidéo Et si tu as peur de louper une vidéo N'hésite surtout pas à me rejoindre Sur l'un des trois réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve comme d'habitude Le 17 de chaque mois Pour un nouveau Kodomo Sur ce, à bientôt